Attention Lulu, c'est parti. C'est parti, le fromage fondu du brasero à l'assiette, en terrasse, sous le soleil de la vallée de la Clarée comme à la maison. Ici, les clients sont servis comme des amis. Ils sont gourmands nous aussi, ils en voulent toujours. Lissandro se régale comme d'habitude. On aime bien manger de l'araignée, peut-être de la cigaline. Après vous pouvez faire un dessert mais c'est vrai qu'après ça cale vite. Ça devient vite très convivial, les gens discutent d'une table à l'autre, c'est très sympa quoi. Des assiettes que vient remplir André avant même qu'elles soient terminées. Ce boucher charcutier devenu restaurateur ne propose que des produits locaux et faits maison pour une cuisine 100% Haute-Alpes. On entre avec l'abattoir de Gap, on fait un peu du fromage local, on va le mercredi, le dimanche à Brianson chercher nos légumes. Il y a souvent des gens qui me demandent, tiens comment tu fabriques un jambon cru, comment tu fais tes terrines sous vide. Ça c'est la charcuterie qui me coupe tous les matins. En plat mijoté, on va passer par la joue de porc à la bière à le fin. Sinon après on passe sur encore montagnards comme la tartiflette. Vous avez aussi la joue de bœuf et tout pour alterner les plats en sauce. La table du petit randonneur, un restaurant au cœur de la clare et ouvert du mardi au dimanche. Merci. Merci.